Générique Dans ce module, nous allons discuter de Deep Learning, un terme qui est de plus en plus utilisé dans le champ de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de vous expliquer quelques principes. Alors d'abord, les faits d'armes du Deep Learning, un fait d'arme assez récent, c'est en 2017, l'algorithme AlphaGo bat le champion du monde, le meilleur joueur du monde du moment, Lee Sedol. Et en fait, le Go était une forme d'échec chinois, un des jeux où l'humain résistait encore assez bien aux algorithmes, contrairement aux échecs où les algorithmes battaient depuis déjà 20 ans les meilleurs champions. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a eu, par exemple, dans le cas de cet algorithme, ça a été un algorithme de renforcement boosté au Deep Learning qui a permis ses exploits. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le Deep Learning a tellement d'applications en ce moment, de la reconnaissance d'images à ce genre de pratiques sur les jeux, mais ça va bien plus loin que ça. Je pense qu'une petite description du domaine et de ses évolutions me paraissait tout à fait requise. Donc, on va s'intéresser aux principes derrière le Deep Learning, on va s'intéresser donc aux structures, aux réseaux de neurones, donc en comprenant ce terme sur le plan informatique, qu'est-ce que c'est, comment ça marche ? On va s'intéresser aux différents, aux concepts d'entraînement, comment est-ce qu'on entraîne un réseau de neurones avec des données d'entraînement, notamment dans le cas de l'apprentissage supervisé, et des données de test. Donc, ça, je vais vous faire quelques petites métaphores personnelles pour que vous compreniez mieux ce à quoi correspond l'entraînement d'un réseau de neurones. On va s'intéresser à différentes architectures aussi, les réseaux convolutionnels, comme l'image ci-dessous, qui est davantage faite pour la classification d'images, et des réseaux récurrents pour la détection de discours, entre autres choses, et être capable de comprendre un petit peu la traduction automatique. Ensuite, on passera sur tout ce qui est réseaux génératifs contradictoires, qui est en anglais les GAN, les Generative Adversarial Networks, qui ont des algorithmes qui peuvent créer des images à partir de rien. Là, je vous présente un tableau créé par une IA, on dira quelques mots sur les principes qui sont derrière ce type d'algorithme. En termes de conclusion, je ne vais pas m'étendre ici, puisque c'est surtout dans d'autres modules qu'on le verra, mais on commencera à raisonner en termes de quels peuvent être les impacts de ces technologies, du développement, de l'IA, en termes d'impacts sociétaux, notamment, sur différents secteurs, et comment penser ces impacts. Héps, commencez-vous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada